Je vais vous inviter à répondre avec moi, ou en tout cas à participer avec moi à l'élaboration d'une réflexion sur cette question qui m'a été posée, imposée, mais j'ai accepté de relever le défi, à savoir la justice française est-elle laxiste ? Et on voit bien comment ce terme de laxisme renvoie effectivement depuis au moins cinq ans, voire depuis plus longtemps. On parle de laxisme de la gauche en matière de sécurité et de justice. On a beaucoup attaqué la précédente garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Taubira, en disant qu'elle était laxiste. Donc il me paraissait intéressant, à titre personnel aussi, d'essayer de réfléchir en prenant cet axe-là pour répondre à cette question de comment fonctionne la justice en France. Alors, il faut que je prenne mes marques, voilà. Donc tout d'abord, commencer par se poser la question, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie auprès des gens avoir une justice laxiste ? Et aussi, d'où vient ce terme, cette expression de justice laxiste, ou de gauche laxiste en matière de sécurité, qu'on entend volontiers sur les ondes ? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question-là. Et la première manière, qui est celle qu'on a tous spontanément, c'est d'essayer de regarder, par rapport à nos expériences personnelles, nos confrontations avec la justice. On a pu tous, dans des champs divers, être confrontés à la justice, que ce soit la justice pénale, en tant qu'auteur ou en tant que victime, que ce soit la justice des mineurs, la justice des affaires familiales, la justice du travail, etc. Et puis, en tirer une opinion sur la justice à travers notre expérience personnelle. Et je ne dénie pas du tout l'intérêt de cette expérience personnelle. La chose que je voudrais vous dire, c'est que nous, en tant que chercheurs, on va réfléchir un petit peu différemment. Et ce n'est pas nier l'expérience individuelle de chacun, mais qu'en tant que chercheurs, on va essayer justement de mettre de côté tout ce qui est l'aspect émotion, l'aspect personnel, pour essayer d'avoir une réflexion qui prend de la distance par rapport à ces questions-là. Si j'ai moi-même été confronté à la justice, je vais essayer de mettre ces expériences de côté et d'essayer de répondre à cette question en recourant à d'autres méthodes que mon expérience personnelle. Soyons clairs, peut-être certains d'entre vous ont des choses à dire par rapport à leurs expériences personnelles et peut-être ils ne se retrouveront pas tout à fait dans ce que je vais dire, mais c'est normal, on n'est pas dans le même champ et qu'à la limite, ce qui m'intéresserait, c'est de recueillir l'ensemble des expériences personnelles pour alimenter ma réflexion, mais de ne pas me limiter à une seule expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça me paraît important ce préalable, éventuellement on pourra en reparler. Du coup, on a un regard du chercheur qui est distancié et à qui on peut reprocher parfois d'être insuffisamment dans l'émotion, mais ça je l'assume, j'essaie au maximum de ne pas être dans l'émotion, de vous donner les choses de manière plus froide, plus froidement possible, même si ça peut être désagréable et je peux avoir l'air d'un animal à sang froid, ce qui n'est pas forcément le cas, mais j'essaie de tenir cette posture parce que ça me paraît important. Alors, comment aborder cette question ? Comment aborder cette question à travers le regard du chercheur ? Tout d'abord, on dispose de beaucoup de travaux quantitatifs, soit des recherches effectuées par des chercheurs. Au CSDIP, on a un observatoire sociologique du crime et de la justice qui essaie de compulser différentes sources statistiques pour réfléchir à un certain nombre de questions sur la justice, son efficacité, la réponse au public, etc. Et puis, on dispose de nombreuses productions statistiques au sein du ministère de la justice, et je vais en utiliser quelques-unes dans les slides qui suivent, des sources qui viennent notamment du service statistique central du ministère de la justice, qui collationne, qui fait des statistiques à partir du casier judiciaire, du nombre de condamnations, etc. On a aussi l'administration pénitentiaire, qui gère l'ensemble des prisons françaises, qui a aussi un service statistique, qui fait notamment des statistiques sur la récidive des sortants de prison, sur le nombre de personnes en prison, etc. Donc, ça, c'est une première source de travaux quantitatifs et puis d'autres approches qui peuvent être, notamment, ce que je fais pas mal, d'aller dans un tribunal et de regarder comment fonctionne un tribunal, de rester plusieurs semaines, plusieurs mois, de regarder, mais d'aller non seulement dans les audiences, mais d'aller aussi dans les réunions que font les juges avant, après, d'aller interviewer. On peut s'enfermer deux heures, trois heures avec un magistrat, avec un avocat, avec des victimes, avec des auteurs, pour essayer de comprendre quelle est leur vision des choses. De manière à sortir, encore une fois, de cette vision personnelle individuelle et d'essayer de dresser un portrait collectif, qui est l'addition, mais aussi parfois la soustraction de toutes ces visions individuelles. Donc, c'est important de préciser ça, et c'est à partir de tous ces travaux quantitatifs et d'observation, d'ethnologie, etc., qu'on essaie d'aborder ces sujets-là et d'apporter un certain nombre de réponses. Alors, la justice française est-elle laxiste ? C'est un sujet très complexe. On pourrait l'aborder sous différents points. J'ai choisi, parce que c'est ma spécialité et parce que le sujet de la justice est suffisamment complexe, de l'aborder à travers le pénal. Il me semble que c'est d'autant plus justifié que les reproches se font beaucoup sur le mode du pénal. On a l'impression qu'on laisse sortir les délinquants, que plus personne n'est condamné quand on entend certaines personnes et que tout part à volo. On va essayer de se poser la question du pénal. Alors, on va commencer à répondre à cette question en essayant de définir mieux qu'est-ce que les gens entendent quand ils parlent de laxisme. Ils entendent évidemment que les juges, les magistrats, seraient trop tolérants, trop indulgents, qu'ils remettraient les gens dehors, qu'ils ne condamneraient pas, que finalement, maintenant, on peut assassiner, qu'on peut voler et puis qu'il ne se passe rien derrière. Alors, c'est une expression, c'est intéressant, parce que c'est une expression qu'on retrouve dès le XIXe siècle, enfin, oui, XIXe siècle, dans le langage policier essentiellement, avec, toujours derrière cette idée, et je n'en parle pas pour faire de l'histoire, mais parce que ça reste très fortement ancré actuellement, l'idée que la police fait son travail, que la justice interpelle les gens, et que la justice, de point vrai les guillemets, beaucoup de paroles de policiers tournent autour de ça, la justice remet les gens dehors, la justice, vous comprenez, on a interpellé les gens, et on a à peine fini de rédiger les PV, que les gens sont déjà dehors, en liberté, et nous narguent, etc. C'est un discours qu'on entend depuis très longtemps, qu'on entend aujourd'hui, mais qu'on entend déjà actuellement, pardon, qu'on entendait déjà au XIXe siècle, donc c'est quelque chose d'assez court. Quelque chose qui est assez marquante, me semble-t-il, peut-être un peu plus, c'est une expression qui a été reprise par une partie de la classe politique. Certains observateurs ont parlé de populisme pénal, l'idée qu'à côté de cette dénonciation d'une société de plus en plus violente, de jeunes de plus en plus violents, on y reviendra, on a aussi une justice qui laisse partir tout à volo, et on a pas mal d'écrits dénonçant l'effritement de la société française, que, heureusement qu'il y a la police, parce que la justice derrière ne suit pas, etc. Et on voit bien comment certains hommes politiques ont fait fructifier cette image d'une justice laxiste à des fins électorales. D'ailleurs, on peut souligner, en termes de clin d'œil, que certains dénoncent la justice laxiste en matière pénale, quand ce sont des voleurs, des assassins, etc., participent à voter des lois de plus en plus répressives, mais sont peut-être un peu plus contents quand la justice politico-financière est un peu plus laxiste. C'est déjà une première chose, et sans généraliser, on est tous un peu comme ça, on voudrait une justice sévère quand c'est pour des choses qui nous dérangent, et quand c'est nous qui sommes concernés, on aimerait bien que la justice soit plus compréhensive, c'est un phénomène naturel, mais quand ce sont des hommes politiques qui tiennent ce discours, ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce discours n'est pas seulement un discours, et pas seulement un discours politique, mais qu'il débouche, ce discours, sur des pratiques, sur des réformes, sur des choses qui vont transformer la justice. Je citerai quelques exemples, notamment toutes des lois qui ont fait polémique, c'est l'instauration, par exemple, des peines planchées, de dire à des magistrats, vous n'êtes plus libre de prendre des décisions, vous serez obligé, contraint, alors, sauf si vous remplissez des papiers, etc., vous justifiez, mais vous êtes contraint de condamner des récidivistes à une certaine peine, ce qu'on a appelé les peines planchées, qui ont été abolies au début du quinquennat Hollande, mais c'est quelque chose qui est quand même marquant, et qu'on peut estimer que ça risque de revenir dans les années qui viennent. Les juristes correctionnels, cette idée que les juges sont laxistes, donc il faut, vous savez, on voit à la télé, vous avez des assises où vous avez des jurés qui sont non professionnels à côté des magistrats, pour les plus grandes affaires, là aussi, je vous donnerai quelques précisions, ça représente un pourcentage très faible du nombre d'affaires jugées, mais pour tout le reste des affaires qui passent au tribunal, vous avez un ou trois juges professionnels, et pas de jurés. Et l'un des projets de Nicolas Sarkozy, enfin, qui a été expérimenté, était de mettre en place des jurés correctionnels. Sur le mode, on ne peut pas faire confiance aux juges, donc la voie populaire va leur permettre d'être plus sévère. Les expériences qui ont été menées ont plutôt conduit à montrer le contraire, c'est-à-dire que quand il y avait un jury populaire, les peines étaient moins fortes. Donc c'est déjà un élément de réflexion, je ferme la parenthèse, mais enfin, c'est intéressant. Et puis, je dirais, entre autres, on a de multiples lois qui vont s'attaquer à la récidive. Sur le mode, vous comprenez, les juges, il faut faire des lois pour les contraindre, parce que sinon, ils laissent les assassins courir dehors. C'est un peu l'image caricaturale qui se propage dans une partie de l'opinion. Alors, on va poser cette question du laxisme des juges à travers plusieurs prismes. Premier prisme, là, je vais vous asséner un certain nombre de chiffres. Enfin, je vais essayer de les simplifier. Vous avez tout d'abord un tableau, j'espère que vous le voyez un petit peu, enfin, que ce n'est pas trop flou, qui est le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, à la fois les tribunaux correctionnels, tribunaux de police et tribunes cour d'assises, l'ensemble des tribunaux qui gèrent le pénal. Je ne parle pas des affaires civiles ni des divorces, etc. On est vraiment dans le pénal. Nombre de condamnations prononcées depuis 1990. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Donc, 1990, vous avez, on est à entre 150 000 et 600 000 condamnations. 1995, ça baisse. Ça remonte. Ça atteint une espèce de pic autour des années 2000. Ça rebaisse. et là, vous avez 2010, on arrive à cette espèce de ligne un peu droite, là, autour de 650 000 condamnations. Je vous donne pour mémoire un certain nombre de chiffres. Donc, en 2010, on est à 609 992 condamnations. Vous voyez, on a des chiffres très précis. 2013, 610 000. On est toujours autour de là. Et puis, 2014, ça baisse un petit peu puisqu'on a entre 20 000, enfin, on a 20 000, non, 30 000 à peu près, qu'on a nations en moins. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, là, on pourrait faire une interprétation sur le court terme. Regardez, 2013, on est au-dessus de 2010. Ah oui, bon, pourtant, il y a eu une élection avec des gens soi-disant laxistes qui arrivaient au pouvoir. Bon, ça n'a pas baissé. C'est quand même surprenant. Puis ils disent, ah ben si, ils ont mis le temps, mais quand même, ça commence à baisser, etc. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis l'autre tableau, pas pour vous étourdir sous les chiffres. Mais ce qui est intéressant, et je suis désolé, je bouge un peu, c'est de voir qu'il y a des courbes qui bougent beaucoup. Alors, à quoi ça correspond, ces descentes très importantes ? Mais ça correspond à des lois d'amnistie qui correspondent aux élections présidentielles 1995-2002. Je vous rappelle que ce n'est pas la gauche non plus qui a gagné les élections à ce moment. C'était Jacques Chirac, si je ne m'abuse. Donc, voilà, c'est intéressant. Bon, il faut dire qu'après, on a supprimé ces lois d'amnistie qui permettaient notamment de désengorger, de vider les prisons, ou d'amnistier un certain nombre de condamnations. Certains d'entre vous ont peut-être attendu l'amnistie pour ne pas payer leurs contraventions. Bon, voilà. Maintenant, ça ne marche plus. Donc, vous voyez que, bon, sur le long terme, on ne peut pas dire qu'on a une rupture depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir. On n'a pas eu un effondrement des condamnations. On est toujours autour de 600 000, plus ou moins. Donc, les chiffres ne semblent pas indiquer un laxisme totalement évident. En tout cas, il n'y a pas un effondrement. Certes, on pourrait dire qu'il y en a un peu moins. Bon, on continue à regarder les chiffres un petit peu. Quelques-uns. Les condamnations à des peines de prison ferme. Parce qu'on va dire, ouais, vous comprenez, vous prenez toutes les condamnations, vous mélangez tout, etc. Bon, je regarde les condamnations à des peines de prison ferme. Donc, pour des délits, a priori, un peu plus sérieux, on va dire, ou très, beaucoup plus sérieux. Alors, je vous ai donné quelques chiffres. Après, si vous voulez des détails, je peux vous donner tous les tableaux en détail, mais bon, je ne veux pas non plus vous étouffer. Bon, par exemple, en 2007, on a eu 129 000, un peu plus de 129 000 condamnations à des peines de prison ferme. Donc, des juges ont prononcé des peines de prison ferme. Ça ne veut pas dire que les gens sont allés en prison tout de suite, forcément, j'y reviendrai. Mais en tout cas, il y a eu ça. Et la peine moyenne qui a été prononcée était de 7,5 mois. Bon, je vous donne ça comme indication, même si on peut se dire que les moyennes ne signifient pas toujours grand-chose, parce qu'on a des gens condamnés à des très longues peines, et on le verra, on a des gens condamnés à des très courtes peines. Mais enfin, vous avez un indicateur. 2013, on est à 128 177, donc pas vraiment un effondrement. Et les peines de prison se sont allongées. Et puis, 2014, on a un peu baissé. Bon, c'est vrai, 6 000 condamnations de moins, mais 8,3 mois de... C'est la durée moyenne de condamnation, enfin, la durée moyenne auxquelles sont condamnés les gens qui passent par la prison. Donc, on peut se dire, là aussi, une petite baisse, mais enfin, ce n'est pas flagrant. Surtout, j'ai pris 2007, une année, et voilà. Donc, un autre indicateur, c'est le nombre de personnes qui sont détenues en prison. Et là aussi, je vous ai fait du long terme. Alors là, ce sont les chiffres de l'administration pénitentiaire, les précédents, et c'était aussi ceux du ministère de la Justice. Donc, vous avez, alors, le nombre de personnes qui sont évoluées, évolution de la population carcérale au 1er janvier de chaque année. Donc, vous avez... Ça commence en 1980, 1980, donc... Et puis, vous avez les années qui défilent jusqu'à 2014. Et vous avez un certain nombre de courbes. Et là, vous avez le nombre de prisonniers. Et on voit, dans les années 80, on est à 40 000 prisonniers. Et puis, le nombre de personnes détenues, suivons la courbe bleue, pour simplifier, donc, le nombre de personnes qui sont dans une prison. Et là, bon, pour des détails, ce sont les personnes qui sont effectivement détenues, ça devient la courbe rouge. Bon, on voit que ça augmente, et que ça n'a pas cessé d'augmenter. On est actuellement à 66... Entre 66 000 et 67 000 personnes qui sont en prison. Alors, certains sont des condamnés. Là, c'est la courbe rose. Donc, les gens qui sont en prison parce qu'ils sont passés devant un tribunal qui les a envoyés en prison, pour dire les choses rapidement. Vous voyez, là, on ne peut pas parler de baisse, de laxisme, de laisser aller. Et alors, je ne vous dis pas que c'est bien ou pas bien. Je constate des chiffres, qui est le nombre de personnes que les juges envoient en prison et qui sont effectivement en prison augmente. On n'a pas les prisons qui se vident, on ne le voit pas. On a au contraire des prisons, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on pourra en reparler à un autre moment, mais si vous avez des questions après, mais on a des prisons surpeuplées, notamment les prisons où il y a les gens qui sont pour des petites peines, ou, et ça, c'est l'autre aspect, là, c'est la courbe verte, ce sont les personnes qui sont en prison, mais qui sont prévenues, c'est-à-dire qui sont en attente de jugement. Et vous voyez que là, on observe une baisse, mais c'est une baisse de quoi ? C'est parce que l'appareil judiciaire a décidé qu'on allait juger plus vite les gens, et donc on n'allait pas laisser les gens très longtemps en prison avant jugement, même s'il y a des gens qui restent encore assez longtemps. Donc, quand vous regardez le nombre de condamnés, ça augmente très clairement. On a un nombre de condamnés qui augmente très clairement, et donc des prisons qui se remplissent. Et j'y reviendrai, on regardera un peu quelle est cette population carcérale. Alors, le laxisme des prisons, ou le laxisme des tribunaux, plutôt, le laxisme des juges, on pourrait essayer d'avoir une réponse par le droit. Et quand on pourrait se dire, ah ben oui, le droit, on laisse aller, il y a de plus en plus de choses que les gens ont le droit de faire, c'est le laxisme, la débauche, tatati, tatata, enfin tout ce type de discours. Et en fait, on s'aperçoit, quand on regarde l'histoire, l'accumulation de textes de loi, qu'au contraire, on est vers un mouvement qui est totalement inverse, qui est un mouvement de pénalisation, de judiciarisation. Autrement dit, il y a de plus en plus d'actes qui auparavant ne rentraient pas dans les actes punis par la loi. On a parlé beaucoup d'incivilité, d'impolitesse, de tas de trucs, et qui, au fur et à mesure du temps, sont devenus des actes que la loi réprimait. C'est notamment vrai, j'y reviendrai, pour les mineurs, le code, l'ordonnance, la fameuse ordonnance de 1945, un certain nombre de textes qui concernent les mineurs, montrent qu'il y a une sévérité accrue. Et c'est vrai dans plein de champs. Je ne suis pas juriste spécialiste du droit, mais on pourrait prendre des tas d'actes qui étaient tolérés, punissables, ou que les policiers réglaient en admonestant ou en donnant une chiffre à l'enfant ou aux jeunes qui avaient commis un délit, qui, maintenant, deviennent un délit pénal. Donc, pour la même chose, on va vous envoyer au tribunal. Ce qui explique aussi qu'il y a une explosion des demandes d'affaires qui sont transmises au tribunal. Parce qu'il y a des choses qu'on laissait passer ou qu'on réglait dans l'entre-soi, entre-soi ou avec un policier ou un gendarme qui venait... Les gendarmes étaient très forts pour ça. Ils venaient régler des problèmes en admonestant les gens, en les punissant comme ça, voire... Et puis, sans faire un dossier pénal. Maintenant, le réflexe du policier va être pour toute affaire. Et en plus, on lui demande, parce qu'il y a des statistiques derrière, on va lui demander de faire des affaires pour tout. Donc, tiens, dispute entre... Au sein d'une famille, dispute entre voisins, on appelle police secours, les policiers arrivent. Bon, avant, ils pouvaient essayer de gérer, de tranquilliser les gens, de les menacer un peu, puis de régler le problème. Gardien de la paix, ramener la paix. Et puis maintenant, ah, il y en a un qui est plus agressif que l'autre. Alors, lui, l'auteur, l'autre, la victime, dossier, hop, et on fait un dossier pénal. Et les gens vont être convoqués six mois, huit mois, un an après. Tiens, il y a eu un problème, on vous convoque au tribunal. Peut-être que les deux voisins ont oublié la dispute, mais on va quand même les envoyer au tribunal. Donc, c'est toutes ces questions qui sont intéressantes, au-delà de l'anecdote, à creuser. Qu'est-ce qu'on crée comme système judiciaire ? On a, depuis 2001, les attentats de 2001, le World Trade Center, qui a eu ses déséchos en France, on a la multiplication de lois qui, alors, concernent toujours le terrorisme, ou très souvent le terrorisme, mais aussi la récidive des agresseurs, et aussi les gens qui resquient dans le métro ou dans le train. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande loi pénale pour un gros événement du type événement terrorisme, la réaction va être on va faire toute une série de lois avec X articles, beaucoup d'articles, mais qui ne va pas seulement chercher à lutter contre le terrorisme, mais chercher à lutter contre toute forme de délinquance en pénalisant beaucoup plus d'actes. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit encore actuellement. Le dernier texte qui est en discussion à l'Assemblée nationale sur la réforme pénale va dans le même sens. C'est, à la fois, on va renforcer la lutte contre les gens qui resquient dans les trains, on va contre les récidives agresseurs sexuels, etc. On a toujours des grosses lois amalgames très régulièrement. Alors, on parle de plusieurs... Il y a à peu près, depuis 2001, tous les six mois, une loi pénale qui vient ajouter, qui vient renforcer les actes qui sont pénalisés, qui sont judiciarisés. Donc, on est dans un mouvement où la justice, la demande envers la justice de la part de la police ou des forces ou de l'opinion publique, est, on va vous donner de plus en plus d'affaires. Voilà, on m'a donné une gifle. Bon, au lieu de rendre la gifle, je vais déposer plainte au tribunal. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, ce n'est pas une affaire de jugement de valeur. Mais c'est... Bon, avant, les gens réglaient leurs comptes entre eux. Maintenant, ils demandent de plus en plus à la justice de régler tout et n'importe quoi. Donc, des choses graves, mais aussi des choses qu'on pourrait considérer comme non graves vues de l'extérieur, mais qui, pour elles, ces personnes sont très graves. Donc, la plupart de ces lois, la quasi-totalité de ces lois, alourdissent les sanctions. Donc, non seulement on a plus d'actes qui sont réprimés, mais, en plus, dans ces actes, on va être de plus en plus sévère. Et on pourrait prendre comme ça des actes qui, bon, simple contravention, puis contravention, et puis, petit à petit, on dérive, ça devient de plus en plus des choses qui vont rentrer dans des choses punissables de peine de prison. Là encore, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, parce que chacun aura son opinion. Est-ce que c'est bien que des gens qui sont alcoolisés au volant soient de plus en plus condamnés ? Ou pas ? Alors, selon votre position, vous pouvez estimer que c'est bien ou c'est mal. Mais vous voyez que la tendance est à demander de plus en plus à la justice. Alors, j'avance un peu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette justice, face à cette demande de pénalisation, de réponse judiciaire qui s'est accrue, et je vous parle du pénal, mais c'est la même chose dans le champ du civil. Si vous regardez l'activité des tribunaux aux affaires familiales, il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus de divorces contentieux. Là, j'en parle, puisqu'on parle de déjudiciariser le divorce. Il est évident que ça crée de plus en plus de travail pour les tribunaux, avec un nombre de magistrats qui n'évolue pas beaucoup au cours du temps. On a à peu près le même nombre de magistrats, plus ou moins, qu'au début du siècle, à quelques 10 ou 20 % près. Mais enfin, alors qu'on a une explosion du contentieux, littéralement, qui s'est multipliée énormément. Alors, si on regarde la justice, on se pourrait se dire, oui, on a une justice qui fonctionne à l'ancienne, les robes, les tribunaux, tout le cérémonial, etc. Mais ça, c'est la vitrine, parce que quand vous allez regarder, comme je le fais un peu, enfin, pas mal, ce qu'il y a derrière cette vitrine, vous vous apercevez qu'il y a une justice qui s'est complètement transformée et qui s'est transformée sous l'angle de ce qu'on appelle maintenant, en sciences politiques et de manière un peu plus générale, le « new public management », c'est-à-dire qu'on demande aux institutions publiques d'être efficaces, rentables, de faire le maximum au moindre coût. Là aussi, on ne porte pas de jugement là-dessus. C'est en tout cas une politique qui s'est imposée, qui s'est traduite en France depuis 2001, notamment la LOLF. Et on voit comment cette gestion est complètement entrée dans les tribunaux et devient quelque chose de très important pour les magistrats. Vous avez des magistrats dans un tribunal, un tribunal de grande instance, vous avez deux chefs, en quelque sorte. Le président du tribunal, qui est le responsable, pas le chef, parce qu'il n'y a pas d'autorité hiérarchique de ce côté-là, des juges. Et puis vous avez le procureur de la République, qui est le chef. Et là, il y a une hiérarchie du parquet, de ce qu'on appelle le parquet, donc tous les magistrats qui portent l'accusation, qui font les contacts avec la police, etc. Et ces gens-là sont des juristes, ils ont fait l'école de la magistrature, mais sont de plus en plus des gestionnaires avec un ministère qui exige d'eux qu'ils fassent des économies, qu'ils soient de plus en plus efficaces. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par la multiplication d'indicateurs, des indicateurs chiffrés. Comme dans plein d'autres administrations, organisations, on demande aux gens de justifier de leur travail, de leur efficacité. Et donc, on va notamment demander aux magistrats d'afficher des taux de réponse pénale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux de réponse pénale ? Les magistrats reçoivent des affaires qui viennent des services de police, ils reçoivent des affaires qui leur sont transmises par des gens qui viennent déposer plainte directement au tribunal, ou des signalements par des services sociaux, par l'URSSAF, par des tas de choses. Et normalement, l'objectif est de répondre à tout. Alors même que le nombre d'affaires augmente énormément, la justice a décidé de répondre à tout. Alors, c'est en grande partie une illusion parce que derrière des chiffres de taux de réponse pénale, on nous annonce cette année 91% de taux de réponse pénale. Ça veut dire que normalement, la justice répond à 91% des affaires qui lui sont amenées. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans les affaires, ils vont notamment considérer, alors si on est au pénal, les affaires dites poursuivables. Grosso modo, on a 4,5 millions de procès-verbaux transmis chaque année par la police au service du parquet. Sur ces 4,5 millions, vous en avez un certain pourcentage, 60% qui sont des affaires avec auteurs inconnus. On vous a volé, on vous a cambriolé, on n'a jamais retrouvé l'auteur, la police n'a pas fait d'investigation, on n'a pas eu le temps de trouver ou n'a pas réussi à trouver l'auteur. Elle transmet un PV au parquet et le parquet ne peut rien faire parce qu'il va amener qui au tribunal ? Personne, c'est les contre-X, les fameux contre-X. X ne va pas au tribunal. Donc 60%. Donc on enlève ça, on enlève les dossiers qui ne sont pas bien constitués, etc. Et on arrive à un taux de réponse pénale, qui est de 91% sur les affaires où on a un auteur identifié, un dossier à peu près bien ficelé, etc. Donc déjà, il y a un petit tour de passe-passe. On parle de taux d'exécution de peine aussi. Vous condamnez les gens, il faudrait savoir s'ils payent leurs amendes, s'ils vont en prison quand ils sont condamnés à la prison, etc. Donc on demande aux magistrats d'être soucieux de ça. On va regarder les délais de traitement, on va regarder le nombre d'affaires traitées par chaque juge. Bref, on est complètement dans une organisation, comme une entreprise, où on va juger les magistrats, les greffiers, tout ça sur ce qu'ils produisent. Et donc, par rapport au droit, l'idée traditionnelle du droit, c'était je suis juge, je vais prendre le temps et les moyens pour l'expression de la vérité, etc. Ça, ça arrive pour quelques petites affaires, pour quelques affaires importantes, mais grosso modo, maintenant, le problème, il n'est plus là. C'est comment je vais traiter le plus vite possible et comment je vais en traiter le plus possible dans le temps le plus réduit possible. Et c'est, il ne faut plus penser à la justice comme uniquement un endroit où on fait du droit, c'est un endroit où aussi on fait de la gestion. Et on met les tribunaux en compétition entre eux, on compare les tribunaux, tiens, tel tribunal, il marche mieux que vous, comment ça se fait, etc. Donc, on est dans ce système-là. Alors, autre élément que je voulais vous apporter, c'est la comparaison internationale, puisqu'on parle de justice laxiste. Et là, j'ai pris quelques petits tableaux, alors ça a l'air, j'espère que vous voyez un petit peu, c'est le budget public annuel alloué à l'ensemble des tribunaux et au ministère public, donc le parquet, par habitant. Donc, on prend le budget de la justice, grosso modo, et on le divise par le nombre d'habitants, parce que sinon, ça ne voudrait rien dire. Alors, vous voyez le tableau, donc, ceux qui investissent le plus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Slovaquie, Hongrie, etc. Je descends, Irlande du Nord, Suisse, et puis, la France est là. Ah, la France est là. Bon, alors, en dessous, on a le Danemark, l'Espagne, la Norvège. Bon, on pourra revenir. Ce tableau, il ne faut pas le prendre, mais quand même, ça nous dit juste une chose, c'est qu'on veut que la justice travaille mieux, travaille plus. Est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Bon, ce tableau dit quelque chose là-dessus. Bon, on pourra développer si ça vous intéresse. Autre aspect, alors là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de tableau plus clair, mais c'est le nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants. Là aussi, on fait des ratios pour essayer de voir. Alors, donc, c'est... Bon, il y a des évolutions dans le temps, mais je ne vais pas développer là-dessus, parce que ça ne nous... Enfin, c'est un peu trop détaillé, mais on pourra développer éventuellement après. La France est là. Vous voyez ? La France est à peu près 16... Un peu plus de 16 juges pour 100 000 habitants. Si je prends l'Allemagne qui est juste à côté, il est là, le point, il est là. Donc, l'Allemagne est là, la France est là. À peu près, un peu plus du double. Par habitant, oui, c'est pas... Bon, je prends là aussi... Bon, d'autres pays, je n'arrive pas bien à lire non plus. Le Monténégro, voilà, on est là. Le Luxembourg, on est là. Donc, il y a des tas de pays de manière... Enfin, ce n'est pas tellement surprenant. On a beaucoup de pays de l'Est parce qu'ils ont cherché à réformer leur justice en profondeur. Ils ont cherché à se donner les moyens. Mais vous voyez, des pays pauvres estiment... Il ne faut pas non plus l'idéaliser, mais estiment qu'ils ont besoin d'investir dans leur justice. Investissons-nous assez dans notre justice ? Point d'interrogation. Alors, comment tout ça se traduit ? Alors là, on sort des chiffres et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe concrètement dans les tribunaux, au vécu, si je pouvais... D'ailleurs, il y a des moyens de regarder. Vous regardez les films de Depardon, des lits flagrants, vous allez voir un petit peu le quotidien, pour ceux que ça intéresse. Vous allez voir des gens fonctionner comme ça. Mais ce qui est intéressant, bon, je l'ai dit, vous avez une justice qui est littéralement submergée, mais à effectif constant. Alors, à un moment, on a eu des juges qui ont protesté, qui voulaient protester, disant on augmente plus. On revoit d'ailleurs émerger depuis quelques années des protestations, des manifestations de magistrats et d'avocats qui disent on n'a pas assez de moyens, etc. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2000, depuis le début des années 2000, ce n'était pas la position majoritaire que les magistrats ont choisi, la justice dans son ensemble a choisi de s'adapter à cette situation, c'est-à-dire une demande croissante avec un nombre de magistrats et de greffiers de personnel à peu près stagnant, même s'il y a des petites augmentations ces dernières années. Eh bien, on a décidé que l'image de la justice est très dégradée. Là, on parle beaucoup de l'image de la police dans l'opinion publique qui est plutôt, enfin, très majoritairement positive. Dans la justice, on est dans des proportions inverses. Les gens ont plutôt une mauvaise image de la justice. Et les magistrats ont été sensibles à ça et ont relancé un mouvement, qui est celui de la gestion, je l'ai dit, mais qui est celui de dire on va répondre à tout. Répondre à tout et avec aussi cette idée qu'il faut qu'on réponde plus vite, que les gens, ce qui les gêne, c'est la lenteur de la justice, donc il va falloir répondre vite. Et on a mis en place des dispositifs pour répondre vite, pour faire plaisir au public et pour faire plaisir à la police aussi, parce qu'on y reviendra, il y a dans les tribunaux le souci de ne pas se fâcher avec les policiers. C'est pour ça, entre parenthèses, quand on parle de contrôle de l'appareil judiciaire sur la police, on peut se demander si la justice a suffisamment de distance par rapport à la police pour le faire. Bon, autre débat. Alors, notamment, ça va se traduire par toute une accélération des procédures et ça va se traduire dans les parquets, donc là où on a des magistrats qui sont chargés de porter l'accusation et en fait de trier parmi les affaires qui viennent des services de police, celles qui vont faire l'objet d'une poursuite et celles qu'on va laisser de côté, soit parce qu'on n'a pas d'auteur, soit parce que l'affaire est insuffisamment grave, etc. Et donc, on va décider que dorénavant, on va passer d'une culture de l'écrit. Avant, on avait des policiers qui faisaient des PV, des procédures, des polycopiés qui faisaient des dossiers qui étaient amenés par courrier ou par transport dans les tribunaux. Puis on avait des piles comme ça de dossiers dans les tribunaux avec des parquetiers qui prenaient le dossier, qui le regardaient et qui prenaient celui qui était en haut de la pile. Donc, il y avait ceux qui étaient en bas de la pile qui traînaient. Et ça pouvait prendre des semaines, des mois, voire des années avant qu'un magistrat s'intéresse à votre dossier. On a dit tout ça, c'est obsolète, c'est dépassé. Il y en a encore un certain nombre. Donc, on va faire autrement. Et l'une des révolutions, c'est ce qu'on a appelé le traitement en temps réel des procédures, c'est de passer d'un système de compte-rendu oral. Comment ça se passe ? Les policiers interpellent des gens, policiers ou gendarmes, les mettent en garde à vue et puis, ils commencent à faire l'enquête et puis, au bout des 24 heures de garde à vue ou un peu moins s'ils sont plus efficaces, ils prennent leur téléphone et ils appellent le parquet. Et donc, vous avez dans les tribunaux, dans ces parquets, des magistrats qui ont fait l'école de la magistrature à qui on met comme moi un casque sur les oreilles, mais eux, c'est plutôt le casque call center avec un micro. On les branche, ils ont un ordinateur et puis avec des places disponibles dans les futures audiences au tribunal. et ces gens passent leur temps, une grande partie de leur temps, à répondre au téléphone, aux appels de policiers qui disent « Voilà, j'ai Monsieur X que j'ai interpellé, il faisait ça, qu'est-ce qu'on en fait ? » Et ce qui est assez intéressant et en même temps, je dis que je n'étais pas émotif, mais un petit peu effrayant, c'est que ça se passe en 8 minutes parce qu'il y a d'autres appels derrière. C'est vraiment le système du call center. En 8 minutes, exposer du policier 5 minutes, échange de questions 2 minutes, décision du magistrat 1 minute. En 8 minutes, il va décider, alors non pas de votre culpabilité puisqu'au parquet, on décide de l'orientation de l'affaire, mais il va décider, il prend l'affaire ou pas. On va l'orienter vers les comparutions immédiates, ex flagrant délit, donc jugé dans les 24 heures qui suivent, ou au contraire, on va lui donner un rendez-vous au tribunal dans un an, 6 mois, 8 mois, ça dépend s'il y a de la place ou pas, ou au contraire, on va l'orienter vers un autre type de sanction. Mais, ce n'est pas un jugement puisque c'est un juge qui va prononcer la décision définitive, mais le magistrat du parquet sait, et en tout cas, on peut l'observer, on peut le dire, que l'orientation de l'affaire va peser sur la décision d'un magistrat. Par exemple, si vous envoyez une affaire en flagrant délit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les juges qui vont juger après pensent que vous leur envoyez une affaire suffisamment grave pour que le prévenu mérite la prison. Je le fais simple, mais c'est un peu ça. Donc, on voit qu'en fonction de l'orientation décidée là, la peine pour Adélie égale va être beaucoup plus sévère si on vous juge dans l'immédiat. En plus, vous allez arriver 24 heures de garde à vue et tout ça pour avoir une défense cohérente, c'est quand même assez compliqué. Mais vous pouvez aller aux audiences de comparution immédiate. Si vous êtes intéressé par la justice, allez voir cette justice du quotidien où arrivent des tas de gens. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, mais regardez comment ça peut aller très, très, très vite. Donc, on a des dispositifs où on veut répondre vite, où on va orienter, on va essayer de donner une réponse rapide. Ça marche plus ou moins bien, on a plus ou moins le temps, mais il faut aller vite. Donc, cette idée, et ça change la nature du métier. On n'a plus des magistrats qui réfléchissent longtemps, qui pensent. On a des magistrats qui produisent. J'insiste là-dessus. Il faut gérer les appels téléphoniques des officiers de police judiciaire, au PJ, donc les policiers qui appellent sans arrêt. Vous avez un standard. Il y a encore 10 appels en attente et les policiers s'énervent parce qu'ils sont au bout du fil. Ils aimeraient bien qu'on réponde vite pour se débarrasser de leurs affaires. Et puis, les magistrats, alors ils en prennent un. Oui, oui, il y en a plein d'autres, alors allez vite, etc. Et puis, ils prennent des décisions très rapidement. On décide, je l'ai dit, en quelques minutes. Alors, on va s'intéresser quoi dans ces quelques minutes ? On ne va pas faire comme aux assises, interroger la personnalité de la personne, l'environnement, c'est qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il est récidiviste ou pas ? Quasier judiciaire est-il connu ou pas favorablement ou défavorablement des services de police ? Tout le problème des fichiers de police qui sont, alors ce ne sont pas les sociologues, les chercheurs qui disent, c'est les inspections du ministère de l'Intérieur, nous disent que ces fichiers sont truffés d'erreurs. Mais on va quand même prendre une décision judiciaire en partie, pas uniquement, mais en partie sur ces antécédents plus ou moins flous, plus ou moins louches, connues ou pas des services de police. Ça pose un certain nombre de questions. Donc on va se concentrer sur les faits et puis est-ce qu'il est récidiviste ou pas ? Est-ce qu'il est réitérant ou pas ? Est-ce qu'il recommence ou pas ? Ça va très vite et on ne va pas essayer à expliquer pourquoi le gars était là à ce moment-là, pourquoi il a tapé l'autre. Bon, il a tapé l'autre, clac, clac, et on est vraiment focalisé sur les faits. Donc ce n'est pas comme les assises, les choses qu'on voit soit quand ils sont filmés, enfin, ils ne sont pas filmés, quand il y a des comptes-rendus de procès d'assises ou quand on voit des trucs à la télé avec des grands débats. Ça va très vite. Alors, installation de barème. C'est de plus en plus, comme on n'a pas le temps de réfléchir très longtemps, on met en place des barèmes. Tant de grammes d'alcool, telle orientation pénale. Tant de grammes de stupéfiants, telle orientation pénale. Donc on ne va plus regarder les personnes, etc. Vous avez fait ça, vous avez 0,3 grammes, 0,3 grammes, tel type, vous allez recevoir une amende. 0,4 grammes, alors là, c'est autre chose, vous allez être convoqué au tribunal sans regarder pourquoi la personne est alcoolisée, est-ce qu'on est sur du long terme. On va très vite, on pose moins de questions en termes de personnalisation, on pose moins de questions en termes d'environnement. Il y a même des endroits où les policiers sont au courant des barèmes. Donc le magistrat vient confirmer en quelque sorte. Ça pose quand même des tas de questions. Et je l'ai déjà dit, dépendance à l'égard du compte-rendu policier. Je juge, je vais prendre une décision sur le compte-rendu policier, j'aurai le dossier après, mais est-ce que j'aurai le temps de le regarder vraiment très longtemps ? Vous avez le dossier 10 minutes avant la séance, l'avocat commis d'office a le dossier 5 minutes avant l'audience, tout ça va très très vite. Donc, bon, qu'est-ce qui va faire foi ? Le témoignage policier. Je ne veux pas mettre en doute le témoignage policier, mais enfin, il n'est pas forcément le plus neutre possible. Voilà. C'est un témoignage. Et donc, on va mettre en place toutes ces procédures rapides et de plus en plus, ce qui est intéressant comme évolution, peut-être inquiétant, mais en tout cas intéressant, c'est de voir que nous avons de plus en plus de sanctions qui sont prises sans que les gens passent devant un tribunal. Elles sont prises selon des formules différentes où c'est les gens du parquet, et d'ailleurs, la France a de temps en temps des problèmes avec la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que les parquets français ne sont pas des juges indépendants et que donc les sanctions ne devraient pas être prononcées par eux. Là aussi, c'est un vaste débat à l'intérieur de la magistrature aussi. Mais donc, on a, il faut rechercher l'accélération, rechercher la vitesse. Donc, qu'est-ce qui se développe ? Les comparutions immédiates, donc flagrant délit, ça c'était au début des années 2000, mais ça prend encore du temps de magistrat, il y a des juges qui sont là, donc là, bon, c'était la première étape, mais c'était pas suffisamment. Et puis, on va multiplier, donc ce que je disais, cette nouveauté, des procédures rapides, sans procès, voire sans juge. On a, alors, pour citer rapidement, l'ordonnance pénale, c'est grosso modo, vous allez recevoir un courrier qui va vous donner votre amende, votre peine, etc. Alors évidemment, on ne condonne pas des gens à de la prison sur l'ordonnance pénale, enfin, bon, il n'y a plus de juges, vous ne pouvez plus aller vous expliquer, ou alors, si vous voulez vous expliquer, il faut demander à aller à une audience. Donc c'est vous qui êtes le demandeur de l'audience. Donc fatalement, vous êtes déjà considéré comme un casse-pied, pour être gentil. Vous avez la composition pénale, 70 000 environ des condamnations sous composition pénale. Vous avez un rendez-vous avec un délégué du procureur ou avec quelqu'un du parquet qui va vous dire, voilà, la justice a décidé que pour tel délit que vous avez commis, vous avez tapé votre femme, vous allez payer 300 euros et on va vous confisquer votre voiture. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, si vous êtes d'accord, vous signez, vous reconnaissez les faits, c'est dans votre casier judiciaire, vous n'êtes pas passé devant un juge, mais c'est dans votre casier judiciaire. Et, bon, il y a un juge qui va homologuer, enfin, grosso modo, il y a un juge qui met des tampons derrière, ce n'est pas forcément très intéressant comme garantie, mais enfin bon. Et puis, et puis, ben voilà, vous savez que vous avez été condamné sans qu'il y ait d'audience, sans tribunal, puis il ne s'agit pas pour vous de négocier. À un moment, on disait négociation ou plea bargaining parce qu'on voit ça un peu aux États-Unis. Aux États-Unis, la plupart des affaires ne vont pas devant les juges, elles sont négociées entre avocats, y compris des agressions, des choses comme ça. En France, on n'en est pas là, mais c'est le parquet propose, vous êtes d'accord ou pas ? J'ai même vu certains procureurs dire, bon, on vous propose une affaire, vous pouvez refuser si vous refusez, on va en audience, mais si on va en audience, vous me coûtez de l'argent, du temps, etc., je vais vous soigner. Bon, ils ne sont pas tous aussi francs, mais bon, voilà, ça montre les choses. Donc, une justice très rapide, est-ce qu'on écoute encore les auteurs, est-ce qu'on écoute encore les victimes, est-ce qu'on écoute encore les policiers, ce qu'ils ont à dire, tout ça ? Je suis très dubitatif là-dessus, en observant ça, sur toute cette justice, alors qui ne concerne pas, je vais y venir, les grandes affaires, ce n'est pas les grands dossiers, ce n'est pas les trucs que vous voyez à la télé ou dans les journaux, ce sont toutes ces petites affaires, cette masse, ces 95-98% d'affaires qui concernent la petite et moyenne délinquance, avec certainement des gens coupables, la question n'est pas là, mais des gens pour lesquels, bon, il a fait, on le condamne à ça, et il signe, si on peut aller très vite. Oui, autre exemple, on a la composition pénale, on a la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, là c'est pareil, sauf qu'on peut même envoyer des gens en prison sans qu'il y ait un procès maintenant. Ça se fait relativement peu, mais la possibilité existe, donc pourquoi pas ? On voit bien comment on a ce glissement là, vers une justice qui va condamner des gens, y compris peut-être à la prison, même si ce n'est pas encore une majorité, sans qu'il y ait eu même de procès, de discussion, d'échange. Ça pose un certain nombre de questions. Alors, à côté de toutes ces petites affaires, il y a les grandes affaires médiatisées, qui ne sont pas représentatives en masse, même si ce sont les plus graves, les plus importantes. Les grandes affaires, il faut savoir que, voilà, je vous ai mis des chiffres, 3% des affaires, 3% des affaires vont à l'instruction. On reçoit des centaines de millions d'affaires, il y en a moins de 20 000 qui vont devant un juge d'instruction. Très, très peu d'affaires. Alors, évidemment, vous allez avoir les homicides, tout ce qui est viol, conditions sexuelles, bon, puis un certain nombre d'affaires, mais c'est très, très peu. Et puis, moins de 1% des affaires vont aux assises. Là aussi, les procès d'assises, on en parle beaucoup, ce sont bien entendu les affaires les plus graves, mais ça représente relativement peu en termes de masse. Autrement dit, il y a beaucoup plus de gens qui sont en prison sans passer par les assises que de gens qui sont en prison pour les assises. Ce n'est pas le même type de public, mais c'est important. Un juge d'instruction qu'on a longtemps dit très menacé, qu'on dit encore menacé, c'est-à-dire que ce juge qui va prendre du temps pour faire des affaires, pour sortir des affaires, on dit, c'est un peu obsolète, c'est dépassé. Nous, on veut des juges qui produisent, qui sont très rapides, etc. Ça nous prend du temps. Et le paradoxe, c'est qu'on n'a pas développé l'instruction et qu'on a des cabinets d'instruction complètement submergés. On a l'impression que le juge machin, quand il passe à la télé, il ne se consacre qu'à l'affaire dont il est question à la télé. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont 20, 30, 40, 50 dossiers dans leur cabinet d'instruction, en même temps. Donc ils doivent gérer les expertises, les relations avec les policiers, etc. Plusieurs dizaines de dossiers complexes en même temps. Ce n'est pas pour les plaindre. Voilà, c'est un constat. Est-ce qu'ils vont bien faire leur boulot ? La question se pose. Donc ce juge d'instruction l'a dit menacé. On le maintient notamment parce qu'il y a eu des affaires politico-financières et que ça devenait politiquement difficile de supprimer. Mais ça apparaît comme quelque chose d'un peu décalé, obsolète. De plus en plus d'affaires sont gérées par le parquet. Donc gérées par une autorité judiciaire, oui, mais pas complètement indépendante. Alors, les derniers gardes des Sceaux nous ont dit qu'ils garantissaient l'indépendance de la justice. Mais bon, ce n'est jamais très rassurant. Bon, c'est très lent l'instruction. Dès qu'on ouvre une instruction, c'est long parce qu'il faut faire une enquête, réfléchir, il faut demander des expertises. Il y a des procès qui durent longtemps, des appels. Là, par contre, on examine la personnalité de l'individu. Il est examiné par des psychiatres, par des psychologues. On va comprendre son environnement. Il y a une enquête de personnalité, enquête d'environnement. On fait venir des témoignages, etc. Là, on a une espèce de justice qui est plus approfondie, mais qui n'est, encore une fois, pas représentative. Alors, je dis justice de luxe. Bon, en tout cas, qui prend son temps, qui fonctionne un peu sur un mode traditionnel, mais qui n'évite pas forcément non plus les erreurs. L'exemple type Coutro, où on voit bien comment il y a un juge d'instruction, il avait du temps, etc. Mais il y a eu quand même des erreurs flagrantes. Je vais peut-être accélérer un peu parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, la justice des mineurs, juste quelques mots. Là aussi, on pourrait y consacrer des heures. Je voulais juste faire un point là-dessus parce qu'on entend beaucoup parler de délinquants de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. On a plusieurs ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, pas l'actuel, mais les précédents, en nous racontant cette histoire-là. Il n'y a absolument aucune preuve qui démontre ça. Je vous le dis rapidement. Là aussi, on pourrait développer, on pourrait faire un exposé très long là-dessus. On a le jeune vu comme une menace, mais pour répondre à ça, on a pénalisé. Alors, pour le coup, la justice des mineurs est depuis au moins 1994. Et avec tous les textes de loi dont je parlais, il y a toujours un petit peu pour les mineurs. et on est de plus en plus dur, rigide avec les mineurs. Le laxisme par rapport aux mineurs. Bon, il faut aussi voir que cette justice, elle gère à la fois les enfants victimes, enfin, les enfants auteurs de délits, mais elle gère aussi des enfants en danger et qu'on a des juges des enfants qui, du coup, voient que très souvent, les enfants auteurs de délits sont aussi des enfants qui ont subi un certain nombre de choses, qu'il essaie de replacer ça dans une problématique où on essaie de comprendre la personnalité de l'enfant, l'environnement, la famille, etc. Mais c'est une justice qui paraît extrêmement décalée par rapport à cette justice rapide et avec des gens déparqués qui, parfois, reprochent aux juges des enfants de trop traîner parce qu'on n'est plus dans l'air du temps. C'est pour ça que je... Voilà. Donc, pour combien de temps encore on aura cette justice, on voit bien qu'elle est très... Elle est très critiquée parce que... Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que ça correspond à des choix. Est-ce qu'on veut être plus dans le pénal ou plus dans le social, plus dans l'éducatif ? L'avantage du pénal répressif, c'est qu'apparemment, au moins sur le court terme, ça coûte moins cher, ça permet de communiquer sur une logique de court terme et donc, on voit bien comment on est plutôt incité à la répression. Alors, pour faire un bilan un petit peu, on a une justice rapide et, moi, je dirais sévère pour les petites et moyennes affaires. Ça va très vite. Dans le doute, je dirais, on va sanctionner. Bon. avec des problèmes, on y reviendra, mais qui est un appareil judiciaire qui est très productiviste, qui va résonner plus en termes « il faut qu'on produise de la décision » et, du coup, la qualité de la décision, elle pose, à mon avis, véritablement problème actuellement. Et d'ailleurs, il y a des réflexions au ministère de la Justice sur la qualité des décisions qui sont prises. Je pense qu'on arrive à une situation très tendue là-dessus. et une justice qui, pour un certain nombre d'affaires, les homicides, les affaires médiatiques, va prendre son temps, va essayer d'aller un peu au fond des choses. C'est là aussi, cette justice, où on va trouver les avocats qui sont les ténors du barreau, alors que, pour l'autre, vous trouvez des avocats commis d'office qui ont moins de surface médiatique. Donc, on voit bien qu'on a ces deux justices qui cohabitent. La première, celle tout en haut, c'est 90-15 % des affaires. Celle d'en bas, c'est 3 %, les affaires les plus graves, mais aussi les affaires les plus médiatisées. Et un décalage qui nuit à l'image de la justice parce qu'on a tous l'impression qu'on va être jugé, ce qu'on voit à la télé, procès d'assises, qu'on va nous écouter, qu'on va, pour ma dispute avec mon voisin, qu'on va prendre deux heures pour m'écouter, savoir pourquoi je me dispute avec mon voisin, qu'on va écouter mon voisin, que le juge va réfléchir, prendre une décision. Non. C'est beaucoup plus important. rapide. Ça va très, très rapidement. Il y a d'autres décalages qu'il faut identifier, qui expliquent, à mon avis, cette mauvaise image de la justice. Alors, c'est la comparaison, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, décalage entre les chiffres policiers, les policiers interpellent, font des dossiers, et puis des fois, l'avocat, il regarde et puis il voit que le dossier ne tient pas la route parce que juridiquement, c'est un dossier qui ne tient pas du droit, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Ou des juges, d'ailleurs, des parquetiers, qui disent, non, attendez, vous ne pouvez pas, ils ont eu un compte-rendu téléphonique, après, ils reçoivent le dossier, ils ouvrent, ils lisent rapidement, ils s'aperçoivent qu'il y a des tas de fautes qui ont été commises, donc le dossier ne tient pas. Encore une fois, je ne dis pas que le policier a menti ou pas, la question est qu'il a fait un dossier judiciaire qui ne tient pas. Et donc, on a ce décalage avec une police qui, effectivement, il y a plein de PV, il n'y a pas de réponse, les contrics, etc., j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il faudrait un peu plus qu'on regarde le travail policier. Il y a beaucoup de dossiers policiers où on n'a pas fait les recherches, on n'a pas le temps, ou alors on l'a fait de manière très approximative. Donc, ça donne un dossier judiciaire qui n'est pas défendable pour un procureur, un parquet qui va porter l'accusation. Et puis, il y a une certaine lassitude aussi des juges qui traitent de tas de petites affaires et de grandes mélangées en même temps. Vous allez, des bagarres de cours d'école, maintenant, des fois, elles sont traitées dans les tribunaux. C'est ça, le résultat. Vous savez, deux gamins qui en tapent un troisième dans une cour d'école, c'est un délit. Alors, c'est un délit avec plusieurs circonstances atténuantes. Alors, ils sont plusieurs contraints, donc c'est un délit en bande. Hop, c'est commis dans un établissement scolaire, deuxième circonstance aggravante. Et troisièmement, c'est contraint mineur, dont troisième circonstance aggravante. On arrive un peu à cette logique complètement frénétique. Alors, le problème, très fort, c'est aussi le délai d'exécution des peines. Vous condamnez, encore faut-il exécuter ? Quand vous avez déjà des prisons surpeuplées, comment on fait ? Et alors, en plus, on souffre d'autre chose qui est le fait qu'en France, les peines de milieux ouverts, donc il y a des tas de gens qui sont condamnés, mais qui ne sont pas condamnés à de la prison, qui sont condamnés à des amendes, qui sont condamnés à des interdictions. Ils n'ont pas le droit de fréquenter tel lieu, ils n'ont pas le droit de fréquenter telle personne, ils n'ont pas le droit de conduire, ils n'ont pas le droit de ceci et de cela. On a l'impression que ce ne sont pas des condamnations. Il y a des gens maintenant qui portent des bracelets électroniques, donc eux, ils sont considérés comme étant en prison, mais ces gens-là, on dit, ah ben oui, je l'ai vu dans la rue, il a le droit de sortir entre 4h et 5h, mais on pense que ce n'est pas une peine. Ah ben oui, vous êtes chez vous. Bon, c'est compliqué, c'est quand même une interdiction. Mais ça pose la question par rapport à le délai d'exécution. Et j'ajouterais, alors là, on a du mal à l'évaluer, mais vous avez des gens qui sont condamnés, ils ne vont pas en prison la première année, ils ne vont pas en prison la deuxième année parce qu'il n'y a pas de place, etc. On construit une nouvelle prison, je le fais rapidement, mais, ah tiens, il y a de la place, on va aller exécuter tous les délais, toutes les peines de prison qui n'ont pas été exécutées dans mon parquet depuis X mois. Ça s'appelle vider les placards. Bon, ça veut dire que vous avez commis un délit, peut-être grave, vous vous dites, tiens, je suis passé au travers et tout ça, et puis un matin, à 6h du matin, vous entendez la sonnette, bon, il y a un petit décalage quand même, c'est pas terrible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'hormis le juge des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, on a peu de magistrats qui vont réfléchir, qui ont le temps, qui ont l'envie, le temps, les capacités pour réfléchir un peu sur les parcours des personnes. On se limite à la récidive. Ah, vous avez recommencé, la peine va être plus sévère, d'accord ? Mais on ne se pose pas la question du pourquoi vous avez recommencé. C'est quand même un peu problématique. Et on nous parle beaucoup de la récidive, il y a plein de discours là-dessus, mais on ne veut pas se poser la question de pourquoi la récidive ? Pourquoi ? Pour l'arrêter éventuellement, mais il faut au moins se poser la question. Là, on dit, ah, vous avez récidivé, je vous punis. Voyez, on est dans une logique uniquement punitive qui est, plus tu vas faire, plus je vais te punir, mais sans chercher à comprendre pourquoi j'ai fait ce délit ou pas. C'est quand même, voilà, bon, on commence à réfléchir là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Et ce qui me paraît assez fondamental, on parle de chaîne pénale, qui va du policier qui interpelle à celui qui va faire la procédure, au parquetier, puis au juge, et puis au juge de l'application des peines, j'en ai pas parlé, mais, et puis, on a des gens qui vont intervenir chacun quelques minutes sur un dossier sans qu'il y ait une vision globale. Donc, on dépend de ceux qui sont avant vous, en même temps, vous dites, si je fais une erreur, ceux qui sont derrière vont rétablir, mais en fait, tout le monde devient aveugle. Et on parle de chaîne pénale, je parlerai de travail à la chaîne, c'est comme le travail à la chaîne, vous voyez pas ce que vous produisez, vous vissez trois boulons à un moment dans la chaîne, il y en a un autre qui va mettre autre chose et il n'y a que celui qu'à la fin qui voit ce qui est produit. Là, vous voyez, la comparaison me semble assez claire, on est un peu dans la même chose avec des gens qui interviennent ponctuellement sans produire quelque chose de cohérent. Et, alors, quelles issues, pour essayer quand même d'ouvrir, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Alors, l'une des premières réponses, ça peut être d'augmenter. Augmenter quoi ? Augmenter le nombre de juges, augmenter les budgets, je vous ai montré les budgets tout à l'heure, relativement faibles, augmenter les places de prison. Très régulièrement, on a des ministres qui nous disent on va construire plus de places de prison. Bon, la question, oui, il faut payer tout ça. Est-ce qu'on est prêt à payer ? Est-ce qu'on est, comme dans certains états américains, à se dire, tiens, on a un budget des prisons qui est à peu près équivalent de celui de l'éducation ou d'autres postes budgétaires ? Est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce qu'on a envie de cette société-là ? Je vous pose la question, je n'ai pas de réponse, même si j'ai ma petite idée. Donc, vous voyez que c'est quand même comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce qu'on a envie de ça ? Alors, d'autres solutions. Dépénaliser, on le voit là actuellement sur le routier. Est-ce qu'il faut que pour toute affaire, on le voit dans un autre domaine pour le divorce là actuellement, est-ce que pour toute affaire, il faut que j'aille voir un juge ? Pour le divorce, on dit ah oui, le juge, enfin, pour ceux qui ont divorcé, c'est pareil, tribunal. On ne vous entend pas, on n'entend pas votre histoire, on ne vous entend pas votre conflit avec votre compagnon. Non, c'est, voilà, vous êtes d'accord pour, hop, et c'est réglé. Donc, il faut poser cette question-là. Est-ce qu'on a tous besoin d'aller voir les juges ? Et ce qui est quand même assez intéressant par rapport à d'autres pays, de voir comment la médiation est faible en France. Nous avons très peu de structures de médiation. Dispute entre voisins, tribunal. Enfin, vous voyez, je donne une gifle à, hop, tribunal. Peut-être pour certaines affaires, oui, mais encore, il faudrait peut-être faire un tri. Cette question de la dépénalisation, là, on en parle pour le routier, ça paraît une piste intéressante en laissant la place de porter plainte si on n'est pas d'accord. Bon, renforcer la médiation, je l'ai dit, et faire traiter éventuellement par d'autres institutions. Est-ce qu'on a besoin des magistrats pour traiter tout ? Si on veut le faire, il faut augmenter. Voilà. Et une dernière, quelques réflexions, réfléchir sur la place de la prison, parce qu'évidemment, quand on parle condamnation, peine, il faut envoyer les gens en prison. Alors, je dis pourquoi pas, mais la question, elle est en prison, pourquoi faire ? Et quand vous posez cette question-là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est, ah, on va construire des prisons, on va envoyer les gens en prison. Alors, c'est la peine de référence. C'est ça le problème quand vous dites, mais il n'y a pas la prison, il y a d'autres peines, il y a des sanctions de milieux ouverts, il y a des amendes. Ah ouais, mais non, il faut qu'il aille en prison. Même pas beaucoup, mais il faut qu'il aille en prison. Cet attachement viscéral à la prison qui fait qu'en France, on est un pays où on a de plus en plus de gens en prison, 66, 67 000, voire ils baissent. Alors, des pays gauchistes tels que l'Angleterre, les Pays-Bas, enfin, vous voyez, des pays comme ça, c'est pas la Grèce, c'est des pays, voilà, on se pose cette question-là. Des petites peines. Il faut savoir que 36 % des condamnés écroués sont condamnés à des peines inférieures à un an. Donc, les gens qu'on envoie en prison, c'est inférieur à un an. Alors, je vous ai donné là aussi des chiffres parce que ça me paraît intéressant. 22 000 condamnés dans ce cas, peines inférieures à un an en 2015, 7 400 en 1980. L'axisme de la justice. Non, on envoie de plus en plus de gens en prison pour des peines de plus en plus longues. Alors, on dit, oui, mais il y en a plein qui ne vont pas en prison. Peut-être, mais en tout cas, il y en a de plus en plus en prison. Combien de centaines, de milliers de personnes on veut envoyer en prison ? C'est sans fin. On pénalise, on envoie en prison. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sortent de prison ? Parce que l'immense majorité des gens, même si on est très sévère et qu'il y a des peines de 20 ans, 30 ans et des peines incompressibles et tout ce que vous voulez, c'est quoi ? C'est 3, 5 % des gens condamnés. Tous les autres sont condamnés à des peines qui vont être... Je vous ai dit, la moyenne, c'est 8,3 mois. Bon, mais la prison, pourquoi faire ? Alors, quand les gens sont condamnés à des très longues peines, il y a des dispositifs, l'administration pénitentiaire, médicaux suivis remis à niveau. Quand vous allez quelques mois en prison, vous rentrez, on vous enregistre, on fait un vague bilan, plus ou moins bien fait si on a des médecins, et puis vous sortez et on n'a pas eu le temps de faire un travail sur vous. Ça sert à quoi ? Vous sortez plus pauvre ou avec moins de relations, avec en plus sur votre CV à passer X mois en prison ? Je ne suis pas contre la prison ni contre la sanction. Le débat n'est pas là, me semble-t-il, mais de poser la question à quoi ça sert, ça nous amènerait... et réfléchir notamment sur toutes ces peines alternatives qui sont assez importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai à peu près tenu le timing. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada